Ce chariot, qui sert à monter les pièces au sommet de la structure, a basculé, forçant un arrêt des travaux dans la zone. Mais pas question de ralentir la construction du chantier de l'usine GM Posco. Les travailleurs ont été réaffectés ailleurs. À l'heure actuelle, aucun impact sur l'échéancier du projet n'est anticipé. Une investigation est en cours pour bien comprendre la nature et les circonstances de l'incident. C'est ce que nous confirme la firme Pomerleau, responsable du chantier. L'effort vent des derniers jours pourrait également avoir joué un rôle déterminant dans cet effondrement qui n'a fait aucun blessé. La CNESST a d'ailleurs ouvert une enquête. Et il n'y a pas que sur le chantier où une réorganisation est nécessaire. La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour en est à repenser son développement. L'idée, c'est d'intégrer l'industrie au milieu de vie. Bécancourois. La ville a un réseau cyclable qu'elle veut déployer, mais assurément, ça doit transiter par le parc parce qu'on est un peu au centre de la ville. Ça fait que ça, c'est un dossier prioritaire aussi. C'est un dossier prioritaire pour nous. On sait que c'est une priorité pour les citoyens. La Société du parc industriel compte également augmenter ses aires protégées, passant de 50 à 250 hectares. Et des sentiers pédestres pourraient même y être aménagés. Ça, c'est des terrains, une partie qui appartenait à Norskidro à l'époque, qu'on a rachetés, mais qu'on ne veut pas développer, qu'on veut vraiment donner un statut de conservation. Donc, la plus grande valeur écologique, c'est dans ce secteur-ci. Autre dossier majeur, l'agrandissement du port de Bécancourt. On est encore en train de travailler au financement du projet parce qu'on a en tête un projet d'environ 320 millions au port. Donc, évidemment, on doit attacher des ficelles pour avoir le financement, pour réaliser les travaux. Déjà, il y a une congestion dans certaines périodes. Donc, il y a beaucoup d'opérations de mai à octobre et le taux d'occupation est très, très élevé. Et parmi les autres réorganisations fort attendues, il y a la sécurisation de l'autoroute 30, un dossier qui fait jaser depuis déjà plusieurs mois. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Bécancourt.